Voici les 10 lieux insolites à découvrir à Paris. Numéro 1 Le Jardin Atlantique Situé en plein coeur du 15e arrondissement, à côté de la place du 10 juin 1940 et au-dessus de la gare Montparnasse, ce jardin est très méconnu mais pourtant il n'en demeure pas très beau. Il est très reposant lors de vos correspondances en train, vous pourrez y passer un moment tranquille au lieu d'attendre dans la gare. Même pour faire une balade à Paris, ce jardin est très reposant et vous offre un moment de détente incroyable en plein Paris. Pour y entrer il vous faudra prendre l'ascenseur boulevard Pasteur ou alors passer par la gare Montparnasse par la voie 24, vous aurez un accès avec des escalateurs puis des escaliers. Il y a un troisième accès qui se trouve à la station du bus Montparnasse 2 gare TGV du bus 91 qui se trouve entre la correspondance gare Montparnasse et gare Montparnasse Vaugirard. Vous y trouverez une grande allée avec des portails verts où vous pourrez accéder au Jardin Atlantique. Numéro 2, Bercy Village. Bercy Village est une petite galerie marchande où beaucoup vont pour se détendre. Très fréquenté l'été, vous verrez que cette galerie marchande a vraiment beaucoup de charme. Située en plein coeur du 12e arrondissement à côté de Bercy et pas trop loin de la gare de Lyon, vous retrouverez divers magasins comme Nature et Découverte, la Fnac, une grande chaîne de restaurants nommé Hippopotamus, Five Guys, Starbucks, un magasin de figurines de jeux vidéo, un magasin de cuisine, un supermarché et divers autres et divers décors en hiver, en été, en automne ou pendant le printemps. En été, vous pouvez trouver un glacier nommé Amorino qui est là seulement pendant l'été et qui est ouvert jusqu'à 23h l'été. L'hiver, Amorino n'est plus là. A côté de Bercy Village, vous retrouvez le parc de Bercy. Nous nous parlerons tout à l'heure. Bercy Village est accessible via le bus 24, 111, 109 à la station de bus Terroir de France ou alors via la station de métro Cours Saint-Emilion de la ligne 14. Numéro 3 Le quartier Bussy Le quartier Bussy situé en plein cœur du 6e arrondissement à côté de Saint-Germain-des-Prés mais surtout proche de la station de métro Mabillon est un quartier assez chic du 6e arrondissement bien que le 6e arrondissement soit déjà un quartier quand même chic. Dans ce quartier, vous pouvez retrouver surtout une rue piétonne pour vous promener à pied et en ce moment même, avec les mesures sanitaires, vous pouvez vous promener sur St Bussy à pied. Sur le quartier St Bussy, vous retrouverez plusieurs restaurants, bistros et surtout beaucoup de restaurants d'huîtres. Vous retrouverez des bouchers, un supermarché, une boulangerie, vraiment de quoi bien vous promener et de quoi vous changer les idées. Numéro 4 Le Parc de Bussy Situé à côté de Bussy Village, en plein cœur du 12e, le parc de Bussy est accessible via la station de métro Cours Saint-Emilion de la ligne 14 du métro, comme Bussy Village qui se trouve juste à côté. Et après quelques petits achats à Bussy Village, après avoir pris une bonne glace, vous pouvez vous promener dans le parc de Bussy tranquillement. Regardez la nature se développer, les tortues, les canards, les poules d'eau, les poissons. Vous retrouverez tout ça dans le parc de Bussy, vous retrouverez des lacs et une belle promenade à faire, que ce soit seul, en famille, entre amis ou en groupe. Vraiment, il y a de tout pour plaire à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada